Alors Aurélie, vous faites partie de l'organisation du festival, parlez-nous de cet événement. Alors le festival c'est un bal pour enfants, où on a l'objectif de faire venir un groupe de renommée nationale, pour que les enfants puissent découvrir un petit peu le monde des concerts, avec quelque chose d'adapté pour eux. Et c'est vrai que pour permettre aux familles de vivre un temps festif tous ensemble, on propose donc à partir de 14h des activités, bricolage, maquillage, photos, etc. A partir de 15h30, donc le début du concert, et on offre un goûter à tous les enfants, dans la continuité de l'après-midi. Alors vous me dites que c'est la 7ème édition, qui est à l'origine vraiment de ce projet ? Alors à l'origine du projet, c'est les trois partenaires, on va dire, les trois organisateurs, qui sont l'association C'est Jeune, qui met en place des manifestations sur la ville chaque année, des manifestations différentes. Il y a le service Enfance-Éducation de la Ville des Cœurs-de-Reville, qui est quand même un gros partenaire par rapport à l'organisation de cette manifestation. Et puis les Franca, puisque c'est vrai que les Franca de la Manche sont quand même bien implantés sur la ville des Cœurs-de-Reville, puisqu'on est là pour proposer des projets innovants, etc. aux enfants sur la ville, sur les temps périscolaires, restauration scolaire, et au niveau du centre de loisirs. Justement, parlez-nous un peu plus de cette association, les Franca. Alors les Franca, c'est une association d'éducation populaire qui a pour objectif, déjà, de permettre à tous d'avoir accès à des activités éducatives, ludiques. Et c'est surtout permettre aux enfants aussi de passer de bons moments sur tous les temps de liberté, entre guillemets, qu'ils peuvent avoir. C'est-à-dire que, voilà, nous on est là pour leur proposer des animations et des activités en dehors du temps de l'école. Revenons un peu au festival. Est-ce que vous avez quelques informations pratiques à nous donner ? Alors le festival, je le disais tout à l'heure, on ouvre les portes à partir de 14h, pour proposer aux gens les fameux ateliers et activités que j'ai pu décrire tout à l'heure. 15h30, début du spectacle. Et voilà, et à la suite de ce spectacle, le spectacle dure à peu près une heure, une heure un quart. Et à la suite du spectacle, on propose le goûter. Le coût, c'est 2 euros par personne. Donc voilà, on est vraiment avec cet objectif de pouvoir permettre à tous d'avoir accès à un concert de qualité. Et voilà, un moindre coût. Et puis, en plus, on ne sait pas la météo qu'il y aura samedi. Mais en plus, ça permet d'être à l'abri. Et vu les températures très basses qu'on a actuellement, je pense que c'est mieux d'être au chaud. Juste quand même quelque chose. Je ne l'ai pas dit depuis tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a un groupe qui vient. Le groupe, c'est les Biscotos. Et les Biscotos viennent avec leur nouveau spectacle Biscotosoïde. Les Biscotos, ce n'est pas leur premier essai ici à Écœur de Reville, puisque ça fait la troisième fois qu'ils viennent. Et c'est vrai qu'à chaque fois, vu l'ambiance qu'ils peuvent mettre sur place, on s'est dit que pour une troisième fois, en tout cas pour eux, pour nous, en tout cas, on est ravis de pouvoir les accueillir à nouveau ici à Écœur de Reville. Je rappelle que le festival a lieu samedi 23 février. Vous avez peut-être un numéro de téléphone, si les gens veulent avoir certains renseignements en plus. Alors, le numéro de téléphone, c'est le numéro d'ici des Franca. Donc, c'est le 02 33 10 01 25. Et donc, ça se déroule à l'Agoura, à Écœur de Reville. Donc, voilà, une salle quand même très adaptée pour ce type d'événement. Alors, il y aura forcément encore des places sur place, justement, ou alors, on peut réserver à l'avance ? Alors, il y a des lieux pour réserver les places en amont. Donc, les lieux, c'est le centre de loisirs, c'est les maisons de quartier, c'est la mairie d'Écœur de Reville et l'ensemble des périscolaires de la ville. Donc là, on peut acheter ces places jusqu'à demain soir sur ces différents lieux. Et après, bien évidemment, on vend des places sur place. Eh bien, merci Aurélie. Donc, je rappelle que le festival aura lieu le 23 février, à partir de 14h, à l'Agoura. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. À la fin du Cotentin, votre radio locale, votre radio locale, c'est AgFM. AgFM. C'est AgFM. AgFM.